... Je voudrais appeler sur scène mes cinq intervenants. Je vous invite à me rejoindre sur la scène. Ce soir, pour l'avant-dernière session de travail de la journée, nous allons maintenant parler du capital d'entreprise qui permet de financer tous ces projets de start-up. Nous avons essayé de rassembler un groupe de gens très hétérogènes qui travaillent chacun dans la finance, mais avec une approche très différente les uns des autres. Nous avons Armin, qui a fondé Rooted Internet, qui est une fondation innovative qui a un modèle très intéressant. Je laisserai en dire davantage là-dessus. Daphné, qui est toute nouvelle, qui a essayé de réinventer, de révolutionner les visions traditionnelles de technologies de start-up. Et Laurence de Maniori, qui est l'un des plus grosses start-up d'investissement en France. Imi et Indy, qui travaillent sur beaucoup de projets au Royaume-Uni. Imi, après la parole hier, travaille à l'Impact Hub à Birmingham. Et ils travaillent ensemble sur des nouvelles manières d'activer des changements sociaux. Et nous allons donc étendre notre discussion sur le système de financement ensemble. Donc ma première question est assez simple. Est-ce que j'aimerais que vous nous expliquiez votre approche et nous exposer votre vision sur le paysage d'aujourd'hui et comment vous souhaitez le modifier ? Peut-être qu'on va commencer avec vous. Daphné travaille à Paris. Nous sommes encore au début. Nous sommes une jeune compagnie. On est spécialisée dans les activités digitales. Et nous allons... Je vais peut-être ouvrir une petite parenthèse. Non, donner une petite précision. Vous devez bien comprendre que cette notion est particulière. Ces fonds de capital risque dont je vous parlais sont bien souvent issus de fonds privés. Et on fait souvent appel à des investisseurs. Il faut donc faire une grande différence entre les compagnies de management, qui dépensent beaucoup de différentes régulations, et le financement, qui est évidemment contraint à un certain nombre de règles, et qui dure en général 10 ans, ce qui est le temps pour une start-up de naître et ensuite de quitter la scène. Vous pouvez soit aller sur le marché public et faire au pays, ou alors trouver une nouvelle manière d'exister dans une institution financière. En général, ça, c'est le schéma classique du financement pour ce type d'entreprise. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de modifier ce type de trajectoire, en tout cas le type de trajectoire classique. Et ce qui est important, c'est d'essayer de... et de leur dire qu'il y a un rapprochement qui s'effectue lorsque nous laissons un accès. Ces compagnies ont accès aux informations qui peuvent s'appliquer à nos financements. et grâce à notre activité, nous pouvons être les médiateurs de ces différentes initiatives. Il s'agit bien sûr de gérer tout ce qui est rapport, tout ce qui est l'aspect fiscal des choses. Laurence, peut-être que vous pouvez prendre la parole et nous expliquer comment votre capital risque fonctionne. Non. Le Citizen Capital a été lancé en 2008, donc il a 7 ans. Nous avons lancé ce fonds pour utiliser des capitaux pour essayer de résoudre des problèmes environnementaux et sociaux, mais particulièrement sociaux. Et avoir une double cible pour renvoyer l'argent à nos investisseurs et générer un impact social et environnemental grâce à ces actions. En général, le retour sur investissement se produisait pour parvenir à avancer. Et c'était une façon pour nous de continuer à avancer. Le Citizen Capital a 4 points d'intérêt, centres d'intérêt principaux, les biens et services qui fonctionnent en pyramide. Et souvent avec des modèles de fonctionnement. Le deuxième point serait la mobilité sociale, basée de manière intrinsèque sur le fait, par exemple, de remettre sur le marché du travail des gens qui ont été marginalisés, d'aller dans des zones difficiles ou avec des forts taux de chômage. Et ça, c'est quelque chose qui nous importait beaucoup d'un point de vue de mobilité sociale. et essayer de les accompagner un maximum de temps et essayer de faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir professionnellement en respectant, bien sûr, toutes les origines sociales. Faire attention également aux nouvelles manières de consommer. Il y a beaucoup, évidemment, de modèles collaboratifs que nous utilisons. Et également, dans ce contexte précis, qui n'est pas encore tout à fait mature, nous avons investi des fonds au sein de l'organisation, et particulièrement sur ce que j'appellerais la localisation, la localisation, oui, le lieu, l'endroit de la valeur. Si vous construisez votre richesse, par exemple, l'intelligence collective entre pairs sur des modèles décentralisés, vous devez remettre en question le gain et le partage de capital qui tourne autour de cela. Merci, Laurence. Pour continuer, avec Armin, je voudrais vous parler d'un modèle. Je sais que l'idée, c'était de remettre en question le modèle classique de fonctionnement de ces start-up. Vous avez presque raison. L'intention était véritablement de créer un modèle différent sur la manière dont les start-up fonctionnaient, elles évoluaient, en essayant de servir leurs propos, leurs objectifs, leurs finalités. Et bien sûr, un certain nombre de mes amis à Berlin et encore ailleurs, dans ma propre start-up. La mienne vende de la nourriture bio pour les enfants. Et je souhaitais rendre la nourriture organique intéressante et attractive pour les enfants. C'était ça, mon objectif. J'avais besoin de trouver un cadre, de trouver des entités juridiques probantes. Et jusqu'il y a deux ans, un de mes employés est venu me voir. Il m'a dit, vous savez, vous êtes en train de me dire souvent qu'on travaille pour que les enfants se mettent à aimer les nourritures biologiques. Mais ce n'est pas mon travail d'investissement. Vous pouvez traduire tout cela de manière financière. Et j'y ai mis à réfléchir. Effectivement, vous êtes en train de travailler. Pour moi, c'est notre structure, c'est notre contrat légal et que nous reproduisons de génération en génération. Et c'est le modèle classique. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de changer cela, de faire évoluer le rapport. Quand on fonde une compagnie, pardon, une entreprise, vous avez besoin d'argent pour évoluer, pour vous développer. Et bien sûr, pas seulement aux Etats-Unis, mais aussi en Europe, vous vous attirez des investisseurs. Et petit à petit, vous vous expropriez, vous devenez vous-même un entrepreneur, le gérant d'un objet spéculatif. Et pas à pas, vous êtes contaminé par cette idée de profit. Effectivement, vous vous mettez à calculer les marges que vous pouvez faire, les pourcentages que vous pouvez tirer de bénéfices. Et il y a deux semaines, je réalisais que c'est exactement ce que l'on souhaitait, infiltrer l'entreprise et augmenter la motivation de nos employés en s'assurant qu'ils soient aussi motivés par l'appât du gain que nous l'étions. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important ici. Ce n'était pas seulement des petits investisseurs, c'était des gens qui viennent de la Silicon Valley. C'est quelque chose que nous devons modifier. L'idée, c'est d'investir dans des entreprises qui n'ont pas de la condition que ces entreprises sont auto-acquissées. C'est-à-dire que dans un cadre juridique, elles peuvent s'assurer que les personnes qui sont liées à l'objectif final de l'entreprise restent. Le second principe de la propriété, de l'auto-propriété, c'est-à-dire c'est aussi d'essayer de réinjecter des fonds dans l'activité, de donner, d'attirer d'autres investisseurs, mais que cet argent ne reparte pas dans les poches d'autres individus, mais préférablement soit réinjecté pour que le projet se développe et grandisse. Nous souhaitons aussi de ne pas instrumentaliser nos employés. Pour s'assurer que ce système fonctionne, nous avons trouvé des investisseurs qui étaient ravis d'investir dans un système pareil avec les dividendes qu'ils pouvaient créer. Donc, il est toujours possible de trouver des personnes dans le système qui... Personne n'est évidemment motivé uniquement par l'argent, ce n'est pas ce que j'essaye de dire. Mais dans le fond, il s'agit juste de changer le comportement, l'approche et le point de vue des personnes qui constituent l'équipe. Merci, Arvin. Je vais donc maintenant laisser la parole à Amy. Vous êtes en train de développer un projet d'envergure. Et pour vous, l'idée de créer des startups, c'est quelque chose de positif, mais ce n'est pas suffisant. Oui, je suis Amy. Je m'appelle Amy. Ce que j'ai dit hier durant la conversation, et peut-être qu'on va pouvoir l'explorer aujourd'hui davantage, puisque j'ai parlé de cette expérience à Birmingham, de cette ville en dehors de Londres et de la manière de fonctionner de certaines autres villes dans les quatre coins du globe, pour moi, j'ai aussi suivi des programmes d'accélérateurs, bien sûr, souvent à Londres, mais aussi avec l'idée de pouvoir me déplacer. Il y en a une tournée autour de cette idée de ce qu'était un accélérateur. C'était intéressant. Maintenant, on pouvait rassembler un tas d'idées dans une vitesse record. La somme de travail, même avant d'atteindre le stade de la pré-accélérateur, nous avons commencé à comprendre que si on s'occupe d'une ville et de l'aspect éducationnel, par exemple, les start-up, ça ne suffit pas. Ça ne peut pas répondre à tous les problèmes, à solutionner tous les problèmes, parce qu'il s'agit des gens, ça dépend aussi des conditions de vie. Il fallait s'assurer qu'il y a assez d'enseignants, par exemple, dans des projets d'école, suffisamment d'infrastructures pour pouvoir couvrir nos objectifs. Il y a tellement d'acteurs qui sont mêlés et qui sont investis. Donc les start-up n'apportent pas, ne sont pas en mesure d'apporter suffisamment de réponses. Et il est important pour nous de trouver le soutien adéquat pour leur permettre d'accélérer. Il y avait des gens qui arrivaient avec des idées formidables et qui étaient capables de travailler en équipe. Mais il y avait toujours, souvent, utilisé une méthodologie qui était empruntée à des modèles de technologies précises. Il y avait une intelligence collective sur comment on pouvait faire fonctionner tel ou tel système. Mais bien sûr, bien souvent, l'impact se ressentait dans tout le pays quand le changement se produisait, notamment lorsque nous nous sommes attaqués au problème des sans-abris. Et ça, c'était très parlant. Ça pouvait vraiment nous donner une idée de l'avenir. puisque, évidemment, on attend toujours que tout le monde soit capable de quitter son travail et rejoindre un programme d'accélérateur. Et c'est compliqué quand il y a une des sommes d'argent qui sont investies, 15 000 euros de livres, par exemple, sur telle ou telle personne. Il faut bien avoir en tête que les start-up ont un rôle particulier à jouer, mais qu'effectivement, il était aussi important d'impliquer les institutions locales. Il y a plein de manières de couvrir toute une série de couches d'activités. Nous, notre idée, c'est vraiment de se concentrer sur les problématiques des gens qui vivent dans la ville. On voulait comprendre comment ça se fait qu'on est arrivé à un tel niveau de pauvreté depuis 15 ans. On voulait comprendre les véritables causes profondes de ce malaise social avant de pouvoir essayer d'apporter des solutions adéquates. et essayer de créer un nouveau modèle pour créer un changement social. Ça, c'était vraiment une approche systémique par rapport à ces problématiques. Pourriez-vous nous donner un aperçu de l'aspect financier et comment ça marche chez vous ? Je vais vous donner un peu de contexte. Nous avons suivi un programme d'accès en Inde et également à Londres et nous avons appris plusieurs choses. Il y a évidemment des choses controversées. D'abord, qu'est-ce qu'il est... entre 5 et 20 millions. Est-ce que c'est mieux ? Vous savez, ce sont des PTP entre 5 et 20 millions de personnes. Et si on trouve des programmes adaptés, il y a bien souvent pour les startups une sortie à peu près programmée dès leur départ. Donc, la probabilité sur les modèles d'investissement, il faut savoir comment ça fonctionne. Les startups sociales ne fonctionnent pas tout à fait de cette façon, même si elle le souhaiterait. Quand on parle de l'avenir de la démocratie, eh bien, si vous souhaitez investir dans un changement significatif, eh bien, aucun cadre ne le permet. Il est important d'impliquer beaucoup d'acteurs de différents domaines pour changer les systèmes. Quand on commence à réfléchir de cette manière-là, eh bien, si on investit dans une très bonne école sur des biens, ça a une valeur dans tout un tas de familles et de foyers. Comment on commence à penser, à changer, à décaler notre manière de penser ? J'ai discuté avec le directeur de recherche de Goldman Sachs et il faut vraiment se creuser la tête pour trouver des modèles, des nouveaux modèles de financement, financer des systèmes et je peux vous dire que c'est quelque chose, on arrive à des formes extrêmement hybrides et c'est un des défis auxquels nous faisons face. cette notion de financement de start-up est très essentielle. Ce qui se passe quand on va obtenir un impact dérivatif, il est toujours capital de garder un oeil sur d'abord l'échelle sur laquelle on travaille et ensuite l'impact que l'on attend. J'ai une question pour chacun d'entre vous mais je souhaiterais que vous réagissiez sur ce nouveau modèle et peut-être commencer par une question pour tous. La première était de trouver des façons alternatives d'investir puisqu'on est à la recherche de l'équité et qu'on souhaite avoir un regard sur les conséquences possibles de ces formes d'investissement. peut-on atteindre quelconque résultat basé sur des modèles d'équité ou de dérivatifs et quel modèle est le plus approprié pour quel type de système ou de start-up quand il s'agit de technologies de produits à différentes échelles où toutes les choses se développent à une vitesse famineuse. Il s'agit d'abord de parler d'investisseurs. Il y a toujours des choses qui dégoûtent des objectifs qu'il faut se fixer et dans la grande majorité des échecs que l'on voit se produire et c'est que souvent on avait placé la barre trop haut et qu'on perd tout parce que nous n'avions pas pris assez de recul par rapport au projet. Et c'est ce qui rend les choses difficiles particulièrement dans cette industrie puisque nous testons des modèles des nouveaux systèmes parfois cela prend un peu de temps avant de savoir si un modèle fonctionne ou pas. Effectivement si ce système fonctionne et bien alors parfois ça met 10 ans avant qu'on puisse véritablement en avoir le corps net. nous sommes effectivement engagés dans une économie qui dépend de beaucoup de médias je pense à celui de l'Helkorn quand les investisseurs professionnels entrent dans la danse et qu'on s'aperçoit que les profils typiques qui normalement fourniraient suffisamment de profits avec un retour sur le finance ce sera souvent suivi par deux ou trois entreprises et pour qu'un projet soit profitable pour votre investisseur vous avez besoin que l'équation il faut s'assurer que ce qui vous a été prêté est multiplié par le taux de croissance qui a été évalué sur le temps sur le cours du temps. Si je résume de manière schématique c'est vraiment dangereux d'investir lorsque l'on a des dettes puisqu'il faut s'assurer d'avoir suffisamment de liquidité et le plus grand risque c'est évidemment de s'endetter dans n'importe quel investissement bien sûr mais c'est de perdre de l'argent et ça arrive bien souvent dans des financements participatifs qu'une compagnie perd de l'argent et ils disparaissent parce qu'il a fait le mauvais choix mais vous parlez ici d'argent également de fonds privés et parfois ce n'est pas toujours l'argent de grandes entreprises privées mais de l'argent d'individus. Par exemple si on pense au travail d'Aurélie d'Alfa Tech Ventures qui a fait ce petit qui a eu ce projet un peu particulier je ne sais pas si son modèle peut fonctionner je suis certain qu'on peut avoir une approche hybride pour qu'il ait le côté équité et le côté dette mais je ne sais pas ce qui est le plus facile à modéliser puisqu'on sait toujours il faut toujours avoir une idée des liquidités qui doivent être disponibles c'est assez risqué parce qu'effectivement si on a déjà une si on est déjà endetté c'est encore plus compliqué de rembourser ce qui a été investi j'aimerais bien d'ailleurs avoir votre avis parce que vous investissez avec j'ai une manière de penser très générale comment est-ce que ces instruments de finance changent et évoluent une chose et je suis très intéressé de voir si nous sommes d'accord une chose qui m'est devenue très claire c'est qu'il faut regarder dans les 20 ans qui viennent une réinvention de la compréhension de la propriété soit nous le voyons par une conception ou par une crise ou une révolution parce que le système de propriété actuelle fonctionne et traite les entreprises comme des objets de spéculation donc c'est inégal je sais que quand des entreprises ont été vendues à une plus grosse entreprise et je sais que ce qui se passe au sein de l'entreprise avec les personnes qui ont été vendues comment ces personnes se sentent comme des objets donc c'est quelque chose qui doit changer ce n'est pas aligné avec nos sentiments nous ne voulons pas avoir de l'esclavage les entreprises sont une sorte de groupe de personnes des êtres humains pourquoi est-ce que des entreprises peuvent être vendues pourquoi on peut les acheter pourquoi est-ce qu'il y a un prix et cette notion doit disparaître dans les 20 ans qui viennent donc il y a vraiment quelque chose qui change je pense que c'est dans la direction vers les investisseurs qui auront moins de droits de vote et ce ne sera pas plus mauvais pour eux les entreprises regardées Alibaba Facebook Google LinkedIn toutes ces entreprises qui ont toute la possibilité ont fait en sorte que les droits de vote restaient avec les fondateurs écrivez la lettre de Larry Page qu'il avait écrite à ses actionnaires à la bourse il a écrit aujourd'hui nous donnons des actions nous offrons des actions qui ont de petits droits de vote pourquoi ? parce que nous voulons avoir le contrôle et nous pensons que c'est meilleur pour vous parce que nous sommes passionnés par ce que nous faisons nous faisons ce que nous avons à faire et nous pensons que c'est meilleur pour vous donc je crois qu'il y a une façon de penser qui veut que nous qui veut de la sécurité que nous puissions ce n'est pas normal que les actionnaires puissent virer des personnes par exemple c'est la manière de percevoir les entreprises qui doivent changer les entreprises ne sont pas ne sont pas des objets que l'on peut vendre et acheter mais les personnes qui les gèrent devraient en avoir la propriété donc cette compréhension doit complètement évaluer maintenant nous pensons à la propriété comme quelque chose qui nous permet d'en faire tout ce que nous voulons donc c'est vers m'appartient je peux le détruire je peux le vendre je peux en faire ce que je veux c'est une manière de comprendre la propriété qui vient des romains voilà c'est un objet vous êtes le propriétaire de l'objet donc vous pouvez en faire ce que vous en voulez nos économistes vont bien au delà des avocats les économistes parlent de droit d'abord le droit à utiliser et à des dividendes à les vendre etc donc je dirais juste que nous devons sûrement regrouper les droits de propriété concernant les entreprises et cela changera ensuite le système général Laurence je crois que vous avez quelque chose à ajouter pour cette question de la propriété oui oui je voulais réagir là-dessus je suis totalement d'accord avec vous que la propriété est une question clé de ce siècle et quand je vous entends parler et que je vous vois dans cette économie la propriété est une question donc fondamentale je vois trois barrières à la finance aujourd'hui qui ne sont pas adaptées à cette économie donc la propriété la rentabilité et le partage d'un objectif partager un objectif est la seule chose à laquelle nous avons une partie de la réponse mais le partage de l'objectif veut dire partager un engagement avec l'entreprise en tant qu'investisseur l'objectif que nous voulons atteindre ensemble donc notre contrat et notre lien le contrat d'actionnaire intègre un but social qui pourrait impliquer également une stratégie de sortie également beaucoup d'entrepreneurs viennent vers nous et nous disent vous êtes un fonds d'investissement j'aimerais savoir quelle est votre stratégie de sortie voulez-vous simplement maximiser la valeur parce que je ne veux pas vendre mon entreprise à qui que ce soit donc partager un objectif pourra aller très loin nous travaillons actuellement avec des chercheurs de mine Paris Tech vous les connaissez peut-être Blanche Ségrestin et Amand Artuel qui travaillent sur l'évolution de la gouvernance des entreprises ils évaluent ils évaluent également le partage d'un objectif à long terme afin de conserver les objectifs de l'entreprise au-delà des changements d'actionnaires donc c'est quelque chose de très difficile à faire d'ailleurs je ne suis pas totalement d'accord avec ce que vous avez dit concernant les investisseurs pourquoi est-ce que les investisseurs seraient démunis de droits de vote est-ce que vous êtes passif comme investisseur ou est-ce que vous êtes engagé nous nous le sommes je n'aurais jamais créé ou lancé un fonds pour de l'argent je pense qu'il y a un espace un espace pour les fonds capital risque qui a ce mot à dire mais pas de la manière d'aujourd'hui je pense donc que c'est du travail qui pourrait se faire juridiquement mais il faut un engagement ou un contrat d'actionnaire sur leur engagement donc les défis pour les entrepreneurs est de trouver des investisseurs actifs d'ailleurs j'ai entendu Primavera dire quelque chose de très intéressant tout à l'heure je pense que les capital risques ont beaucoup de choses à apprendre des financements décentralisés et que peut-être que les initiatives de financement décentralisés pourraient apprendre des choses de capital risque je pense d'ailleurs que la collaboration sera plus utile que de l'argent passif dans dans une situation particulière juste pour clarifier je ne parle pas d'argent passif en ce sens je veux m'assurer que l'entreprise elle-même reste propriétaire d'elle que ceux qui activement et stratégiquement sont impliqués dans l'entreprise qu'ils ont un objectif commun et qui mettent en place les projets doivent être ceux qui décident c'est également ce que font les entreprises à valeur des actionnaires et divise les pouvoirs et les conséquences c'est un système en Allemagne d'ailleurs nous l'avons connu sous Hitler il a mis certaines personnes dans des bureaux qui décidaient d'autres d'autres qui exécutaient et d'autres qui faisaient faire ses conséquences donc je pense que si nous voulons des systèmes responsables nous nous devons tous collaborer et travailler ensemble que ceux qui exécutent qui sont impliqués directement devraient avoir un pouvoir de décision donc si vous êtes un capital risque qui vous est impliqué très activement donc vous avez du pouvoir de vote mais si vous partez votre pouvoir de vote partira également avec vous je pense que nous sommes arrivés au point Godwin pour la première fois au Wishart Fest Amy est-ce que vous avez quelque chose à ajouter je pense que c'est très intéressant je suis d'accord sur les problèmes de propriété la structure des fonds j'appelle les fonds capital risque des fonds d'héroïne je suis désolé si certains d'entre vous prennent de l'héroïne puisque le capital risque est structuré autour de la croissance rapide avec une sortie à 10 ans pour financer donc beaucoup d'entreprises sont détruites pendant cette procédure de croissance rapide donc il y a une question de propriété je pense que vous l'avez dit très bien avec la structure de l'équité des dividendes il y a une conversation au sujet de la structure du capital dans le fonds lui-même qui changera la nature du capital qui en sortira donc il y a bien sûr une question sur la nature de la sortie etc. c'est quelque chose que nous avons regardé ce sont des accords dans des entreprises sociales et vous regardez le revenu et l'équité pour financer une association caritative une ONG parce que vous travaillez sur le côté revenu avec un plafond pour avoir un lien différent avec les commerces donc il faudrait regarder des nouvelles structures de finances pour avoir toute l'histoire je pense que pour ajouter quelque chose quand nous parlons de nous et le titre de ce panel le capital aventurier de quoi parlons-nous ? Qui est nous ? Nous avons créé notre propre bulle des personnes avec qui nous parlons qui commencent à participer la plupart du temps disent que le défi auquel nous faisons face sont tellement loin de nous et loin de cette conversation je pense que le mélange de l'activité et de la passivité à quoi ressemble cette activité ? Qu'est-ce que les fonds les fonds font pour tous ces facteurs et il y a plusieurs facteurs dont on ne parle pas dans ces dans ces panels comme les sexes les groupes ethniques je pense que c'est un vrai problème et si nous continuons dans ce sens nous avons un grand risque d'avoir une autre bulle que d'autres personnes vont à laquelle d'autres personnes vont s'opposer donc il faut vraiment pouvoir reculer d'un pas et regarder de manière critique qui est ce que nous finançons quel est notre côté aventurier est-ce que nous sommes impliqués est-ce seulement les personnes de finances qui sont impliquées ou est-ce qu'il faudrait changer la manière de faire ? Si vous regardez où sont les capitales risques à Londres à Paris Singapour San Francisco mais nous savons qu'il y a un manque de capital dans d'autres villes donc comment est-ce que nous pouvons avoir des capitales de l'innovation au-delà de cette histoire très restreinte de Londres de Paris donc là il y a une question de structure nous ne parlons pas de ces environnements parce que Londres c'est parfait pour les produits et les services mais il y a peut-être d'autres endroits qui vont innover d'une manière différente donc c'est une question plus large de distribuer le capital autre part que dans les grandes villes nous avons une minute pour terminer j'aimerais juste poser une dernière petite question sur ce que Laurence a ajouté tout à l'heure sur Primavera les organisations décentralisées cette année nous avons parlé de l'OAD une organisation autonome décentralisée qui a récolté 150 millions de crypto-devises donc qu'est-ce que vous pensez de cette décentralisation est-ce que cela va changer et transformer les investissements et le financement des projets c'est très intéressant le plus grand défi où l'avantage principal d'abord c'est d'avoir accès à l'argent de tout le monde et de se faire beaucoup d'argent pour pouvoir financer pour financer des projets que les capitales risques ne financeraient pas mais il y a des défis comme qui est-ce qui analyse les applications et qui est-ce qui garde les responsabilités ça fait partie de notre travail également il y a également un risque d'ajouter de l'argent passif en tant qu'entrepreneur vous avez le choix soit vous pensez que l'argent est un moyen pour vous de croître et vous voulez garder le contrôle de votre entreprise donc c'est une bonne manière de faire cela sinon vous dites que j'ai besoin de faire croître ma croissance que la blockchain ne m'aiderait pas avec ses responsabilités et ce financement ou sinon il faudrait penser aux structures intégrales peut-être un contrat intelligent qui vous aiderait à construire votre entreprise avez-vous quelqu'un d'autre quelque chose à ajouter ? Ma réaction serait assez similaire surtout dans les étapes primaires de financement je ne sais pas si l'OAD va avoir du succès tout simplement parce qu'au début nous parlons surtout de l'idée que vous avez à traiter mais il s'agit également d'évaluer les personnes vous voyez les personnes comment est-ce qu'elles présentent l'idée est-ce que vous vous sentez en confiance est-ce que vous vouliez aller en vacances avec eux ? ce sont les questions qu'il faut poser et je me demande surtout qui est-ce qui va voir ces personnes est-ce que c'est quelque chose d'indépendant d'anonyme ou vous ne savez même pas qui c'est qui détient les jetons peut-être pour les grands projets cela pourrait fonctionner mais pour les choses un peu plus primaires je suis assez sceptique je pense que vous allez voir la blockchain utilisée du côté de gestion de fonds pour plusieurs acteurs qui travaillent ensemble là vous verrez la blockchain la gestion de fonds la blockchain serait la première chose à utiliser je pense que ce sera très facile à développer ou plusieurs partenaires organisent du capital ensemble en une liaison des structures ouvertes et là ce sera les premiers pas merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé nous allons maintenant passer à la terrasse pour les questions réponses donc si vous voulez continuer cette conversation avec nous vous êtes le bienvenu merci beaucoup d'être venu merci à vous merci à vous merci à vous